– Sous-titrage MFP. – Je crois qu'à un moment les socialistes se fatigueront d'asséner des suspicions, des procès d'intention et pas de démonstration. Répéter 40 fois une suspicion par eux conçue ne devient pas une démonstration. – Mais là ils demandent une commission d'enquête par exemple. – Oui, il ne suffit pas de demander une commission d'enquête pour l'avoir et chaque fois que tel ou tel cherchera à mettre la suspicion sur un ministre ou un responsable politique, ça n'enclenche pas automatiquement une commission d'enquête. – Moi je fais une proposition claire, c'est que, mais pas spécialement pour le cas d'Éric Verbe de manière générale, comment est-ce qu'on concilie les différentes activités d'un ministre ou les différentes activités d'un responsable politique ? – On pourrait avoir une commission d'éthique qui permette de poser la question, de vérifier les situations qui paraîtraient légitigieuses, parce que je pense que tout cela est aussi assez difficile à codifier dans la loi. Vous allez mettre quoi dans la loi ? Qu'il est interdit à un ministre d'avoir des responsabilités dans un parti politique ou alors vous lui permettez d'être trésorier mais pas président du parti ? – Quelle gigantesque hypocrisie ! Est-ce qu'il faut que les ministres ne fassent pas de politique ? Est-ce qu'il faut que les hommes politiques ne soient jamais ministres ? Tout ça n'a aucun sens. – Le triumvirat, c'était trésorier, ministre du budget, épouse, travaillant pour Mme Bettencourt. C'était ça. Ou ça reste ça qui est dénoncé. Et je voudrais qu'on écoute par exemple Ségolène Royal hier soir sur TF1, vous l'avez probablement vu, c'est un peu le cœur de sa démonstration. – Dans quel autre pays un ministre serait encore en place dans les conditions que les Français connaissent aujourd'hui dans aucune autre démocratie ? Il serait sommé de s'expliquer, il serait au moins suspendu en attendant qu'une enquête impartiale ait lieu. – Vous demandez sa démission ce soir ? – Je demande une enquête impartiale. Je crois qu'il y a aujourd'hui un effondrement des valeurs morales. Il se trouve qu'hier je réunissais une centaine de maires ruraux, droite et gauche confondus. Et plusieurs fois j'ai entendu le mot de corruption, c'est-à-dire le système Sarkozy aujourd'hui est corrompu. – Voilà, le système corrompu dit-elle. Je voudrais qu'on écoute aussi Martine Aubry qui a été interviewée par Anissa El-Jabry, donc de Radio Classique, dans le Nord hier, la voici. – Je trouve ça hallucinant qu'un président de la République soit obligé de dire à ses ministres « Ne vous servez pas de l'argent de l'État pour vos besoins propres, de vos voitures pour vos vacances, ne vous faites pas payer vos cigares, ne prêtez pas vos logements de fonction ». Je trouve ça hallucinant. Dans quel état sommes-nous ? Mais en tout cas ça laisse un goût amer. Parce que moi je pense que quand le personnel politique donne cette impression, tout simplement de vivre sur la bête, c'est une image qui est donnée à l'ensemble des Français qui n'est pas bonne. C'est pour ça que moi je souhaite que là aussi on dise tout et qu'on aille jusqu'au bout. La ferveurte en est un très bon exemple. – Voilà, la ferveurte en est un très bon exemple dit-elle, mais corruption de quoi ? – Non mais le mot corruption est tout à fait injustifié et inacceptable. Alors soyons précis, quand le président de la République dit aux ministres de ne pas utiliser les moyens de l'État pour leurs besoins propres, c'est évident, je dois dire d'ailleurs que je débarque, j'ai été ministre, je n'ai jamais imaginé que les moyens du ministère de l'Outre-mer, j'étais ministre de l'Outre-mer, pouvaient couvrir mes dépenses personnelles. – Mais vous aviez une voiture de fonction, vous aviez une vingtaine de conseillers ? – Le fait pour un ministre de se déplacer dans une voiture de fonction est totalement lié à la fonction. Quand vous avez un certain nombre de questions de l'État à résoudre, ça n'est pas toujours facile à faire dans le métro. Cependant, Guillaume Durand, c'était pendant la campagne présidentielle, et quand j'allais à l'état-major de campagne de Nicolas Sarkozy-Rudanguien, j'y allais en métro, car il n'était pas concevable dans mon esprit. Et ce sont d'ailleurs les règles de la République, appliquons les règles qui existent. On n'a même pas besoin d'en inventer de nouvelles, il n'est tout simplement pas concevable d'utiliser une voiture de l'État pour une campagne électorale. Il y a des règles sur les campagnes électorales, des règles sur le financement des partis, qui font que tout ministre du budget, qu'Éric Wörth soit, de toute manière, Mme Bettencourt, elle peut donner 7500 euros, mais elle ne peut pas donner plus, les riches que M. Wörth pouvait réunir, s'il avait eu l'esprit de dire « je vais abuser de ma fonction de ministre du budget », mais 1. je ne crois pas que ce soit dans son esprit, 2. ça n'avait aucun sens, puisque de toute manière, les dons sont strictement encadrés par la loi, et le fonctionnement des partis politiques et les campagnes électorales l'est aussi. C'est une attaque politique, c'est la suite du procès fait au fouquet, c'est la suite du procès bling bling, et qu'on reproche à Sarkozy, au président de la République et à son entourage, une sorte de comportement moral. Ça j'entends. Est-ce qu'on vous le dit par exemple ? Oui, ça on me le dit. Donc 1. utiliser les moyens de la République pour ses besoins propres ou pour le fonctionnement des partis politiques, c'est interdit par la loi, ça ne doit pas être le cas. Ça va continuer avec l'affaire de l'avion présidentiel. 2. est-ce qu'il y a corruption ? La réponse est non. 3. la question de la morale publique. Je pense en effet qu'il y a des questions de bon sens, de décence et d'exigence de comportement. Excusez-moi, l'avion présidentiel, que le président de la République se déplace dans un avion équipé... C'est décidé avant la crise et tout le monde s'accorde à dire que les deux avions qui sont en l'état sont, disons, un petit peu dépassés. Oui, vous n'allez pas demander au président de la République de se déplacer à pédalo. Je veux dire que le président de la République ait à disposition un avion qui lui permet de se déplacer et de travailler dans des conditions convenables. Moi, j'ai aussi envie que mon pays fonctionne et j'ai envie que mon pays soit présidue. Mais vous êtes parfaitement... Enfin, vous connaissez la politique mieux que personne. Vous vous rendez compte qu'actuellement, on est dans l'assimilation totale. C'est-à-dire que pour l'opinion, vous avez les enveloppes de Mme Bettencourt, les cigares de Christian Blanc, les déjeuners des uns, les légions d'honneur des autres. C'est ça qui est en cause actuellement. C'est pour ça que moi, modestement, à ma manière, je le sais, Guillaume Durand, mais c'est aussi pour ça que j'essaye d'expliquer qu'il y a des différences entre tout cela. Et quand je l'explique, je faisais une réunion publique dans ma circonscription lundi soir, dans la Drôme, à Chaveuil, les gens entendent ces différences. Est-ce que les cigares de M. Blanc sont acceptables ? Évidemment non, ils ne sont pas acceptables. Un, ils n'auraient pas dû les acheter ou les faire acheter. Deux, jamais personne au ministère aurait dû accepter de payer ça. Est-ce qu'on peut mélanger avec ça l'avion du président de la République ? Absolument pas. Est-ce que... Oui, mais c'est l'amalgame qui est fait dans l'opinion. C'est l'amalgame qui est fait dans l'opinion. Mais n'en rajoutez pas. L'amalgame, il est nourri par l'opposition. Il est nourri par la synthèse à laquelle la presse est obligée. Il est peut-être nourri parfois par facilité au sein même de la majorité, parce qu'on n'ose pas distinguer les cas. Et soit on défend tout en bloc, ce qui n'est pas crédible. Soit on distille quelques petites phrases. Moi, j'essaye de distinguer selon les situations. Et je dis, en effet, parce que je pense que c'est ça qui est important pour l'avenir, que le ministre ne vit pas seul sur une planète. Il peut avoir eu, historiquement, avoir d'autres activités. Son épouse, il y a des ministres qui sont mariés. Ce n'est pas strictement interdit. On n'est pas obligé d'être moine quand on est ministre. Donc, il y a un conjoint. Quelles sont les activités du conjoint ? C'est l'adage latin. La femme de César doit être irréprochable. Comment est-ce qu'on définit cette irréprochabilité ? C'est difficile à écrire dans un code. D'où ma proposition de comité de déontologie.